Maintenant, nous sommes arrivés à la fin de notre journée. Je voudrais simplement faire quelques remarques. Nous nous trouvons maintenant à un moment où tous les mécanismes sont prêts à soutenir les pays qui prennent des mesures audacieuses pour éliminer le choléra de leur territoire. Nous nous tournons vers d'autres donateurs des secteurs de la santé mondiale et de l'EHA pour qu'ils apportent les ressources nécessaires à l'élimination de la menace du choléra. Nous voyons que cela peut se faire, cela a été fait, surtout dans les pays du Nord. Donateurs, sachez que vos contributions peuvent aller du financement d'un agent de soutien dans un nouveau pays au financement du plan national d'élimination du choléra d'un pays. Les contributions de toute taille sont nécessaires de toute urgence dans la lutte pour l'élimination du choléra. J'appelle tous les ministres des Finances et les décideurs nationaux des pays touchés par le choléra à allouer les ressources nationales à cette lutte. Les avantages sont clairs. Comme nous l'avons entendu précédemment, investir dans le programme EHA, dans les hotspots du choléra, augmentent le retour sur l'investissement de 4 à 1 à 10 fois 1. Merci à tous ceux qui ont participé aux discussions d'aujourd'hui, nos modérateurs, nos panélistes et nos intervenants. Vos remarques ont été éclairantes et votre travail au cours de l'année écoulée a clairement incarné le thème d'aujourd'hui, conduire des approches adaptatives et fondées sur des données probantes pour vaincre le choléra. Ceci conclut le programme d'aujourd'hui et je voudrais vous rappeler de poser vos questions pour y répondre dans la boîte de discussion de questions. Alors, continuez avec vos efforts. Je suis certain que grâce à votre aide, nous arriverons finalement à éliminer le choléra. Merci à tous.